Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de StoneHertz, de nouveau dans la partie puisque j'avais planté mes pas à Katox donc du coup la partie marche et du coup bonsoir Katox et merci d'avoir sauvé la partie. De rien avec plaisir. Et on se retrouve du coup dans notre petite ville. Putain mais sérieusement, je viens de voir que j'ai des gnomes devant mes maisons, c'est hyper moche quoi. Ok très bien, et bien c'est pas grave, on va faire comme si c'était pas moche. Peut-être que quelqu'un les a placés là intentionnellement, je ne me serais pas bien. C'est ça, quelqu'un avec des goûts particulièrement douteux. Bref, donc on devait toujours avoir des gens heureux. On a un qui est très heureux. En plus la quête se complète pas toute seule si c'est plein quoi donc faut avoir l'oeil dessus en fait. notre cuistot il taffe. Il taffe, il taffe. Le potier il a besoin de clé donc normalement on était en train de faire ce qu'il fallait dans le coin. Le blacksmith. Ah le blacksmith il a fait un truc d'ingénieur. Alors est-ce qu'il a suffisamment de niveaux ? Bah je vais le passer à ingénieur pour voir ce que ça fait. Jamais fait donc ce sera l'occasion. Puis on va garder la quête ouverte pour essayer de choper le moment où il y en aura 5 qui seront super contents. Ça va bien arriver un moment je pense. Il faut taper des décorations. Un truc à faire c'est t'enlèves un peu le travail et tu mets plein de décorations autour du feu. Mais quand il faut rien se retrouve autour du feu. Et quand c'est beau ils sont contents. Ah ouais pas con. Ouais je vais demander à mon stone crafter de faire des décorations. Mais pour ça il va lui falloir de la caillasse à lui aussi. Donc on va continuer de creuser. Putain je dois refermer ça. Monte. Monte encore. Voilà parfait. On va creuser. On va faire des pièces. Parce que pourquoi pas. On va faire des chambres. Y'a un truc qui m'a un petit peu déçu entre guillemets. C'est que quand tu leur fais des chambres en souterraine. Bah ils considèrent pas ça comme leur propre chambre. Même si t'en as assez pour qu'ils dorment tous dedans quoi. Ouais mais est-ce que t'assignes un lit à une personne ? Ah on peut assigner des lits à une personne ? Ouais quand tu cliques sur un lit, tu peux l'assigner à une personne. Et en fait c'est ça qu'ils sont tristes. C'est qu'ils ont pas de lit à signer. Ah d'accord c'est pour ça. Bah du coup effectivement faut que je fasse ça. Faut complètement que je fasse ça. Bon bah il commence à avoir un équipement un peu pas trop dégueu. Ça c'est cool. Euh ça c'est peut-être pas utile d'en avoir 10 dans l'inventaire. Euh merde qu'est-ce que je voulais faire ? Oui il faut que je l'ai un nouveau forgeron. Alors un forgeron tiens. Toi 6-4-5 tu me parais plutôt un bon candidat pour un forgeron. C'est peut-être un peu abusé même pour un forgeron. Tiens toi. Tu seras forgeron sunure. Et donc l'ingénieur. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Ah oui d'accord il fait des armes carrément. Des armes de siège et tout quoi. Des pièges. Ah oui ok très très bien. Bon bah c'est pas si mal hein. On va faire un truc comme ça. Un truc comme ça. Et puis après tu nous feras une... Tu nous feras une porte. Parce que pourquoi pas. Parce qu'on va avoir besoin d'une porte dans le coin. Ok. Il a fini son atelier d'ingénieur le gars. Hop là. Donc tu vas le poser. Bah écoute ici c'est très bien. On va mettre un petit stone brasier violet autour du feu. Et puis un truc comme ça. Parfait. Daily update. Ouais. On a quelqu'un qui nous rejoint. Encore un mec courageux. Un peu euh... 1-1-2. Courageux mais pas tenace. C'est ça. Une Chirake donc. Le type qui attrape les flèches avec la tête. Toujours utile. Ah y'a un Varanus qui traîne là-bas tiens. On est buté. Allez mec viens là. Pourquoi j'ai pas encore devenu forgeron mon futur forgeron ? Est-ce que tu serais coincé quelque part ? Ah non ok en fait c'est que t'es à l'autre bout de la map en train de porter des objets. Très très bien. On ne juge pas. Il est parti où le Varanus. J'ai cliqué sur lui mais je crois qu'il est parti dans le brouillard de guerre. Du coup je ne le vois plus. C'est pas possible qu'il l'ait buté aussi vite. Alors la caravane d'Islandais revient. Bah écoutez on va vous acheter une épée. Puisque pourquoi pas. On va vendre ça. Qu'est ce qu'on pourrait vendre ça ? Ça on en a besoin. Ça on peut le vendre. Bon bah je sais pas où est parti ce Varanus mais en tout cas il est plus là. Ok on va racheter. T'as pas besoin d'un autre Weaver Spindle à tout hasard ? Non ça va. D'un truc de fermier ? Non ça va. J'ai ce qu'il me faut. Et histoire de faire un petit peu de transaction on va même acheter de l'argile. Parce que pourquoi pas. Alors un soldat. Tiens 6-5-3. Tu me parais pas mal toi. Tu seras soldat. C'est parti. D'ailleurs on a complètement un arc. On peut peut-être faire un archer. Invader Approaching. Ah putain tu as mis en vitesse 2 quoi. Ah oui toujours. Genre le truc pop tu mets en vitesse 2 quoi. Ah bah non. C'est tout le temps en vitesse 2. C'est Desnas Ekna. Il a un nom celui-là non ? Ils sont tous des petits noms. Tu as remarqué ? Ouais des fois c'est juste des zombies flèches ou je sais pas quoi. Ou les petits... Giants zombies ou... Alors en attendant qu'ils font n'importe quoi là. J'avais un arc dans mon inventaire non ? Moi j'ai complètement un... Ah non ! C'est pas un arc pour transformer en archer. C'est un arc amélioré. Ah la loose. Ça c'est la tristesse. C'est la tristesse absolue. Bah tant pis. Du coup. Alors on a enfin réussi à terminer un bâtiment. C'est quoi ? C'est un truc de cuisine ça non ? Ah ça c'est la cuisine ouais. Ouais. Donc il faut euh... Il faut du raw vegetable et du raw meat. Hop voilà. Parfait. Alors. Les autres bâtiments. Qu'est ce qu'il se passe ? Donc là il a tout ce qu'il faut. Et ici il manque deux lampes. Sérieux il manque deux lampes. Sans déconner. Mais du coup t'as pas dit que t'avais jamais de marchands qui venaient ? Bah j'ai fini par construire le... Ouais le clay market là. Ouais ça. Parce que... J'en ai très peu. Ah tiens c'est marrant ça. Ah c'est marrant. C'est étrange dirons-nous plutôt. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous vous êtes arrêté de miner cet endroit ? Non ? Il n'y a pas de raison à priori non ? Ah tu les as envoyé détruire la crypte ? Tu t'avais oublié t'y. Mais t'as combien de mecs ? Euh... Vache quoi ? Une petite armée. Quatre soldats et un clair ? Faut savoir se défendre. J'avoue. Et tu les sors d'où tes épées ? J'en ai plein je crois. Dès que j'ai le marchand qui en a je les achète. Si t'en veux j'en ai quelques unes en rab je crois. Je crois. Bah si t'en as une ça m'intéresserait. Je vais te faire un trade. Une de plus ce serait top. Comme ça j'aurai aussi quatre soldats. Du coup mec. Tu vas nous faire du ça. Du ça. Ça c'est peut-être pas utile. Et du ça. Hop. 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 What ? Voilà. Je t'ai envoyé le trade. Contre deux d'argent. Ouais. Canarapia. Il n'y a pas de petit profit. Je constate. Je constate. Alors toi. T'es pas ouf. T'es pas ouf. Mais on fera avec. Du coup. Bah écoute. Toi tu seras soldat aussi. C'est parti. Du coup. Il me semblait que j'avais demandé un forgeron. Mais visiblement j'ai une craquée. Parce que j'ai quelqu'un qui voudrait devenir forgeron. Pas particulièrement. Ah bordel. Encore des gens qui se pointent. Alors attends. Toi tu vas devenir forgeron. Alors j'oublie. Euh. C'est ouf. Ah c'est encore. Teint de Varanus. Eh bah écoute. Ça va être l'occasion de tester notre nouveau level 1 footman. Tiens. T'as un fermier à toi qui traîne par là. Oui. Il vient rechercher les loot. Ils vont s'attendre de temps en temps quand ils sont venus. Quand ils ont un autre affaire. J'ai été chercher du cuivre à l'autre bout de la map. Alors que j'en avais juste derrière chez moi. Il est en train. Il a juste une dizaine de personnes sur le Varanus. Résiste hein mine de rien. Ouais ça a de la santé. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre truc à raser pendant qu'on y est ? C'est quoi ça ? C'est des ruines ça ? On va devoir se le faire le gros géant du méchant gobelin. Mais je pense que ça devrait aller. J'ai l'impression qu'en multi on va devoir se le faire deux fois. Ah toi aussi t'as eu les events ? Ouais. Mais je pense que c'est pour ça qu'en multi ça peut être galère. Parce que tu les as deux fois. Ouais donc du coup raison de plus pour faire un peu monter de niveau les gens quoi. Et essayer de les équiper. Mais pourquoi il veut pas devenir forgeron hein ? C'est quoi la blague là ? C'est la moitié de mon village qui est parti au milieu du désert récupérer des objets. Bah... Moi je comprends pas la... Je comprends pas qu'elle ait le fuck là. T'es où mec ? Ah il en... ok. Il mine. Il s'arrête. Il court contre un mur. Et puis il ne va pas euh... Le marton de forgeron en fait il est... Planté dans un mur quoi. Sans déconner. Euh les gars... Vous faites vraiment n'importe quoi hein. Je tiens à vous le dire. Ça vous fait des déceptions aujourd'hui. Non mais attends enfin... Sérieusement quoi. Ça y est il a pu euh... J'ai bougé euh... J'ai du bouger un... Un étagère et une lanterne et... Enfin il a pu aller chercher son marteau quoi. Sans déconner. Alors du coup... Un trader, qu'est-ce qu'il veut ? Euh... Ouais... Je pense... Alors... Des Red Latticed Windows... C'est où ? Mais il m'a demandé un truc que je peux pas faire. Red Latticed Windows ? Bah... What ? Normalement si tu peux... Bah... Je peux faire des Red Windows mais... Je peux faire des... Des Latticed... Pas... Pas Red mais... Je peux pas faire des Red Latticed Windows. Euh... Ouais elles sont euh... Normalement tu peux... Elles sont... Elles sont considérées comme... Rouges après. C'est vrai que c'est un... C'est un bug. J'avais la même chose... J'avais construit la même chose pour mon forgeron. Ok... Donc je fais des TAN Latticed Windows... Et euh... Ok... C'est parti. Ah tiens... Je peux acheter des... Je peux acheter des animaux... Euh... De compagnie. Ah ouais... Ça coûte un peu une blinde... Ce marchand là. Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'ils bloquent dans ce bâtiment là ? Non... Ah mais non mais rien... C'est pas qu'ils bloquent... C'est ces saloperies de... De cases là. Euh... T'es qui toi ? T'es le potier toi. Il te faut de la clé. Ah mais non mais ils ont... Ils ont incrusté... Un bloc... De... De clé... Dans une fenêtre quoi. Ça les empêche de terminer le bâtiment. Rolala... Putain les gars quoi. Vous êtes pas fini hein... Des fois... Ah... On entend les cornes de guerre Goblin. Hum... Et on a... Moontaine the Hog... Alors il est où ? Take all the things. Faut que tu me montes où il est. Ouais il est là. Il est là. Juste au nord de ma ville. Wow ! Ça va être compliqué. Easy. Easy moi je dis easy. Euh... Je te propose qu'on se retrouve au coin de la montagne là. Ouais on va les mettre en mode défense. Est-ce qu'il y a des kobolds avec ou pas ? Euh... Non ça va. Je vais leur demander de défendre le coin de la montagne là. Ouais pareil. Voilà. Hop c'est parti. Grégory Rasputing et Potier level 4. Parfait. Premier niveau. Il y a... Ok il se coupe... Il se sépare en deux. Quoi ? Ah ils vont taper sur des loups qui traînent. Bah écoute parfait. Il y a les loups qui viennent tout seuls. Et eux ils vont taper sur des loups sauvages. Ouais c'est toi qui m'y pose hein. Bah écoute au moins comme ça on se les fait... Chacun leur tour hein. J'ai envie de dire. Ouais tu es footman level 2. Bien joué. On dirait que mes mecs commencent à faire un peu de dégâts. Ça y est c'est moi qui les loot. Attention quoi. Ça révole plus. Par contre la suite de gobelins elle va piquer un peu quand même. C'est les miens qui se cassent ou qu'est-ce qu'ils foutent là ? Bah ouais les miens ils se cassent complètement quoi. Mais revenez les gens. Qu'est-ce que vous foutez ? Non on va aller dépiauter. Un de moi ce gobelin, ce golem comment on le défonce quoi. Ah ! Y'a Benika qui est servirement blessé. Mais qu'est-ce qu'ébranle dans la mêlée Benika aussi ? C'est un peu la question qu'on se pose. Bah c'est la manque ? C'est clair je crois. Level 3 cleric et elle est incapacitide. C'est pas top ça. Bah surtout pour un cleric quoi. Allez, butez-moi ce con. Mais pourquoi ils tapent pas dessus ? Quel est le fuck une fois de plus là ? Il faut qu'on leur dise texto... Il est juste à la limite tu sais du truc de défense donc ils vont pas lui taper dessus quoi. Voilà, parfait. Allez, récupérez-moi Benika là. Tu vois ça s'est bien passé. Dizzy quoi. Vu le nombre de loot. Ouais c'est pas ouf. Un peu de bouffe. 2-3 tokens gobelins. Ah y'a quand même un gros marteau là. The Bunker. La grosse masse géante de O'Go. Alors. Il est tombé au sol. Qu'est-ce que la montagne dit ? Ah Montagne c'est son gros troll là. Il est triste que son troll soit mort mais du coup ils sont morts tous les deux. Donc comme ça au moins. Pas de jaloux. Ils se rejoindront dans la mort. C'est ça. Ils étaient tous autour du feu vu que je les avais renvoyés là. Est-ce qu'à tout hasard ils seraient pas tous contents autour du feu ? Non. De toute façon y'a l'autre qui est blessé donc il risque pas d'être content. Bah et t'en faut 5. Non il faut qu'ils soient tous au moins contents et 5 super contents. Ah d'accord. Ouais petit cleric récupère. Parce que t'as un peu pris cher quand même. Je sais pas bien comment tu t'es démerdé d'ailleurs mais le fait est que tu t'es fait défoncer les fesses. Il nous faudrait un petit peu plus de cactus flower. Et un petit peu plus de watermelon. Voilà parfait. Ok bon bug me à part. Y'a peut-être moyen à un moment de construire d'autres bâtiments. Un gobelin non mais sérieux. Ah y'a du gobelin de base qui s'est dit tiens. Bah il faut bientôt regretter. C'est clair. Ok donc l'ingénieur. Il peut faire des traps. Ah oui c'est la tienne cette fois. Ah puis y'a Mountain y'a déjà moitié mort quoi. Ah j'avoue. Il a dû taper sur des saloperies. Je le mets en défense là. J'espère qu'ils auront terminé à temps. Ouais au pire euh... Ouais c'est bon. Ils ont fini. Attends tu les as mis où ? Là ok j'envoie les miens aussi. C'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Peut-être les mettre un peu plus avant. Histoire de le tuer. Ouais parce qu'il faut le temps qu'ils arrivent ouais. Ça va être un peu court. J'ai pas mon clair encore. Il a pas récupéré. Ah oui ça va être tendu. Il faut juste qu'ils arrivent à l'accrocher au go. C'est tout quoi. Parce que s'ils se baladent tout seuls dans la ville. Attends je vais envoyer les miens le finir. Mountain là. Ah non. Ah non j'ai crashé encore. Sans déconner. T'as encore crashé ? Bon bah une fois de plus hein. C'est de toute façon la fin de l'épisode. Donc je crois que le jeu en fait c'est quand c'est la fin de l'épisode. Et puis il fait ah salut crash. Lol. Bah du coup je propose qu'on s'arrête là. J'espère qu'une fois de plus cet épisode vous aura plu. Je pense qu'on commence à voir doucement la fin des grosses bastons à la con. J'ai jamais été plus loin qu'Ogo moi dans mes parties solo. Bah y'a après encore. Ouais je me doute que ça va pas s'arrêter là. Mais on va gérer Ogo. Et puis bah du coup on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Salut. Merci à toutes et tous. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Merci à tous.